Frédéric, vous qui êtes primeur, donc quand on voit que la sous-serre, ils sont cultivés toute l'année. Mais véritablement, il y a des saisons quand même. Effectivement, on oublie aujourd'hui, il ne faut pas confondre la saison commerciale de ce qu'on va trouver sur nos étals et la saison, on va dire, terrestre. Alors le radis, il va pousser février-mars jusqu'au mois de juillet. Et c'est là d'ailleurs qu'on va apprécier ses fans dans la majeure partie. Et oui, tout à l'heure, on va parler justement de l'intérêt nutritionnel des fans. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui sur nos étals comme type de radis ? Alors aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir beaucoup de variétales au niveau radis. Donc on va trouver le radis rose, le radis rouge, on trouve même des bottes, on parlait du Val-de-Loire. Donc là, le radis rose. Exactement, on l'a ici, qui est un peu plus long avec une petite tête blanche. Oui, quelle est sa particularité justement ? Alors, la différence entre un radis blanc ou un radis rose, rouge ou dans les radis ronds, on va dire, ils ont tous la même typicité, la même particularité gustative. Il n'y a pas de différence. Il y en aura à partir du moment où on va passer sur le radis noir ou le daïkon. Oui, ça oui, le daïkon, le radis noir qui est ici. Et vous savez, il existe des petites bottes comme ça maintenant où il y en a plein de multicolores. On va avoir un peu du pourpre, du blanc, du jaune et du rouge. Oui, c'est la chlorophylle, éventuellement, ou des A ? Pas pareil, mais ça fait partie des nouvelles variétés qui rendent attractif le radis sur nos rayons. Et en termes de prix, ça donne combien à peu près ? En termes de prix, pour une botte, vous savez, ça va de 1 à 2 euros, que ce soit du radis blanc ou du radis noir ou du radis en botte. Après, ça va dépendre de sa fabrication, de sa provenance et de la saison. D'accord. On est timide, les Français, puisqu'on consomme 2 bottes par an de radis par habitant. C'est peu et pourtant, le radis a de nombreux bienfaits, n'est-ce pas, Audrey ? Vous qui êtes nutritionniste, quels sont les bienfaits du radis ? Alors, comme un petit peu tout type de légumes, il va être extrêmement riche en antioxydants. Donc, l'antioxydant, ça sert à quoi ? C'est tout simplement à ralentir un petit peu le vieillissement cellulaire. Et l'avantage du radis, c'est qu'en général, il se mange cru. Du coup, ça va complètement conserver ses antioxydants. Mais il est aussi très riche en minéraux. Donc, on y trouve du potassium, de la vitamine C. Il y a aussi de la vitamine P, qui est un petit peu moins connue. La vitamine P, c'est bon pour quoi ? La vitamine P, c'est tout ce qui va être au niveau circulation, au niveau circulaire. Donc, ça joue notamment au niveau des vaisseaux. C'est très riche en soufre. Alors, le soufre, on le connaît peu, mais ça rentre notamment dans la structure d'un acide aminé essentiel, qu'on appelle la cystéine. Et un acide aminé, c'est quoi ? En fait, on est structuré d'acide aminé, vu que c'est des protéines. Donc, c'est essentiel au développement du corps, au développement de notre organisme. Et alors, là, ces petits radis sont magnifiques, déjà. Mais je sais que vous en faites des merveilles. Parce que, Frédéric, vous êtes champion d'Europe et de France de sculpture sur ? Sur fruits et légumes, tout à fait. Vous nous montrez un petit peu ce que vous faites ? Eh bien, écoutez, allez, c'est parti. On voit déjà quelques images à l'écran. Là, c'est juste incroyable. Des signes en radis noir, j'imagine. Alors, c'est du radis blanc. Radis blanc. C'est des grands radis blancs qu'on fait. Alors, c'est vrai qu'il faut, aujourd'hui, quand on est à table, moi, j'ai trouvé cette petite méthode où on va faire, vous savez, le radis au sel, tout simplement, croque au sel. Oui, comme on l'aime. Voilà, comme on l'aime, nature, il ne faut pas chercher à trop le détériorer. Moi, j'ai trouvé, vous savez, une petite astuce où on va faire une petite fleur comme ça. Alors, peu importe si elle est bien ou pas bien, mais vous mettez comme ça sur un bouquet de table. C'est tout simple. Et avec la petite fleur de sel. Et ça donne envie de le manger. Et ça donne envie de le manger. Et on n'a rien gâché parce qu'on a juste épluché la petite racine. Non, mais attendez. Et puis ça, qu'est-ce qu'on en fait ? On peut faire une petite soupe, un petit velouté avec le reste. Exactement. Et les fans. C'est magnifique. Et les fans. Voilà. Ça, les fans. Les fleurs, ça s'offre. Oh, bah merci. Oh, c'est mignon. Il est galant en plus. On parlait du radis noir tout à l'heure. Le radis noir, qu'est-ce qu'il a comme particularité en termes de goût ? Est-ce qu'il a le même goût que les autres ? Alors, pour nous, comme moi, si je veux le conseiller, là, on va le manger cru. Là, on va peut-être plus le râper. On va plus le râper et on va l'assaisonner. Vous parliez de moutarde de mots tout à l'heure. Eh bien, moi, pour les Mévourées de France, vous voyez, j'ai fait un radis noir râpé avec de la moutarde de mots. C'est tout. Enveloppé dans une petite lamelle. Il a plus de goût que le radis blanc ? Il est plus piquant. On parlait de soufre. Il est un petit peu plus souffré. Est-ce qu'il lui donne son piquant et son bienfait pour la santé ? Et il est un petit peu plus cher aussi, d'ailleurs. On le trouve à partir d'un euro cinquante pièce. Est-ce que la santé a un prix ? Ah, bah alors après, voilà, on peut trouver. On le trouve à partir d'un euro cinquante. Et justement, au niveau santé, est-ce qu'il est meilleur pour la santé que les autres radis ? Alors, il a tout du radis noir. Ce qu'il aura de manière supplémentaire, c'est des agents, notamment, un petit peu antibactériens, antifongiques. Donc, il est en effet plus riche en soufre. Donc, le soufre, c'est le côté piquant du radis. Mais la particularité du radis noir, donc, il sera plus concentré en oxydant et il aura cette capacité antiseptique. D'ailleurs, on le consomme sous forme de jus également, le jus de radis noir. Donc, pour les personnes qui ont comme ça cette envie d'une action antibactérienne, antifongique. Super. Bah là, on a répondu à Thierry Dicile-Molineau qui nous posait la question, justement, sur ses vertus détox. On a eu la bonne réponse. Et alors, il existe aussi des radis très originaux, des radis qui nous viennent d'Asie. Et notamment, le red meat, celui-ci. Vous avez vu les roses à l'intérieur. Ça, c'est magnifique. Le red meat. Vous avez le green meat également. Hop, c'est celui-ci. Donc, c'est les radis japonais. Donc, vert. Vous les connaissez ? Alors, oui, tout à fait. Alors, ils sont très intéressants. On commence à en trouver sur les marchés parisiens et sur les marchés un petit peu en France, deux spécificités. Celui-là, il est vraiment très sucré. Il a un goût sucré. Le red meat. Le red meat, voilà. Celui qui est rouge à l'intérieur. Il a un petit goût de sirop d'érable, vous savez, qui est très, très, très intéressant. Alors que le red, le green, pardon, il va avoir ce côté un peu... Tu peux le manger, là ? Ah bah, attendez, il ne faut pas le manger comme ça. Ah, ce n'est pas grave. Il faut le manger comme ça, en petites lamelles. Regardez. En petites lamelles, comme ça. Regardez comment c'est beau. Il est extrêmement sucré. Il est très sucré. Est-ce qu'on peut le cuire aussi ? Alors, on peut cuire tous les radis. Ça dépend de ce qu'on fait comme cuisine. Là, si vous allez le cuire, vous allez gâcher cette jolie couleur qui va se ternir, qui va devenir pourpre foncé, marron à la cuisson. Donc, c'est dommage. Et puis, il vaut mieux avoir ces bienfaits nutritionnels crus. Bien sûr. Et en fait, on est à 1 euro le kilo pour ces radis. Enfin, 1 euro le radis, pardon, et 3 à 4 euros le kilo. Oui, à peu près. Voilà, c'est un petit peu plus cher. Oui, et encore une fois, ça dépend des provenances et des magasins. En tout cas, ils ont beaucoup de goût. Vous les connaissiez, vous ? Alors, ceux-là, non. C'est vrai qu'on les trouve un petit peu moins sur les marchés. Mais c'est vrai qu'ils se consomment de manière plus générale crue. Alors, sinon, ça peut être une alternative pour le remplacer avec l'oignon. Oui, par exemple, pour donner du goût. Mais justement, là, en termes de saveurs, on parle des saveurs depuis tout à l'heure. On parlait des fannes. Alors, c'est vrai que le légume, le radis, c'est un vrai, vrai légume anti-gaspillien puisqu'on a les fannes et les racines. Et les fannes, vous voyez, elles sont là. On peut en faire une petite salade. On peut faire un velouté. On peut les faire cuire. Il y a plein de choses à faire avec les fannes. Qu'est-ce que sont ces vertus ? Alors, elles auront en plus, on va dire, du radis, notamment ce qu'on appelle la provitamine A. C'est également très riche en fer et en vitamine C. Donc, la vitamine C, en gros, c'est un petit peu un activateur de notre système immunitaire, d'où le radis où on trouve essentiellement sa période, c'est l'hiver. Et c'est plutôt bien fait en cohérence avec l'organisme. Donc, c'est le moment où il y a tous les petits microbes d'hiver. Et le radis contient tous les bienfaits pour activer notre système immunitaire contre ces microbes d'hiver. On n'écoute pas assez les saisons. Mais oui, maintenant, il faut augmenter notre consommation de radis. Les Français, là, mobilisez-vous. Soyons fans des radis. Soyons fans des radis, tous pour le radis. En tout cas, moi, j'ai une petite astuce anti-gaspille. Si vous voyez vos radis qui commencent un petit peu à flétrir, ceux-là, ça va, ils sont beaux. Eh bien, pour éviter de les perdre, moi, vous savez ce que je fais ? Je les plonge dans un bocal avec du vinaigre blanc. Ah ! Vinaigre blanc, attendez, oh ! Vinaigre blanc, une petite tige d'estragon ou de thym. Et là, je le conserve environ 6 mois. Donc, dans un bocal bien fermé. Et vous pouvez glisser ça, mais oui, comme une saumure. Vous pouvez glisser dans des sandwiches, glisser dans des petites salades. Ça part du croquant. Et en plus, vous ne les perdez pas. En petit croquant au sel, c'est vrai. Mais mangez les frais. Oui, on va les manger frais. Mais oui, Frédéric. En tous les cas, je remercie Lorraine Fournier d'avoir préparé ce dossier. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur ce produit sur le site de La Quotidienne, la suite. Et surtout, ce qui est fabuleux, c'est que là, tous ces radis qui sont présents vont être distribués à la Croix-Rouge, au Resto du Coeur, pardon. Resto du Croix, parfois c'est la Croix-Rouge, mais là, cette fois, c'est les Restos du Coeur des Hauts-de-Seine. Donc, on les salue bien, d'ailleurs. Maintenant, écoutez, c'est le moment de goûter le plat de Noémie. C'est parti.